C'est la famille, il rêve bien, il dit carrément que ce n'est pas Doulomulema qui est en train de publier certains membres de la TKC. Ça a cru entre Doulomulema, c'est d'y a dissocié d'eux. Maintenant, ils en ont décidé, pour peu qu'on a commencé à afficher certains membres de la TKC, pour renvoyer maintenant tout le temps sur Doulomulema, ils en ont décidé de se publier entre eux. Elle accuse compresseur et est en train de balancer les échanges du gars de Doulomulema. Envoyer même son way qu'il a qui causait avec l'entra au pays. Elle a reçu les way du gars de Doulomulema et vu que la seule personne qui avait ce message-là, c'était compresseur. Et la personne est en train d'envoyer ça en faux profil. Et elle accuse, maman-pépa a envoyé ça à Nicole Ketia et c'est Nicole Ketia qui est en train de balancer ça à Niembox. En tout cas, la famille, on écoute et on se reprend tout de suite. C'est comme elle est remplie de haine, mémé Kwatcha. Elle a donc gardé les informations que Doulomulema avait dans son téléphone. Et elle fait quoi ? Elle m'envoie ces informations en faux profil. Elle charge, boum, qu'elle a dû le faire. Je vous ai dit qu'il a entretenu une relation au Cameroun. Elles ont publié certaines captures d'écran que je vais vous lire. C'est vrai que les mots sont un peu forts, mais je vais essayer de couder. Donc, Compressor envoie les informations à Boumkina et Boumkina balance. Et je sais que c'est Boumkina qui me les envoie en faux profil parce que c'est rempli de fautes de grammaire et d'orthographe. Il n'y a que Boumkina pour écrire comme ça. Elle m'a donné le téléphone. Janelle Morgane, bonsoir. Elle a gardé les informations de Doulomulema. Moi, je vous parle de moi. Je ne peux pas piller une de mes copines. Je jure sur la tombe de mes parents et de ma mère, de mon père et de ma mère. C'est pour ça que quand une copine m'enregistre, maman, je te fais du sale. C'est-à-dire que je mets la haine avant de me venger de toi parce que je ne peux jamais enregistrer une copine. J'envoie par conséquent un message à toutes les femmes avec qui je cause. N'essayez pas de m'enregistrer. Ils vont vous faire du sale. Parce que pour moi, c'est une trahison énorme. Je ne peux pas laver une amie, je l'enregistre. Mais il y a beaucoup d'amis qui le font. Croyez-moi, j'ai les preuves. Mais je fais ma bouche. J'ai les preuves que nos amis nous enregistrent. J'ai les preuves que nos amis qui nous entourent, je parle de moi, la famille Mbiaï, nous enregistre. Mais je fais ma bouche. Mais n'essayez jamais. Je fais n'importe quoi, ça ne va jamais exister. Vous êtes fissuré dans vos vies, c'est votre problème. Quand je vais chez Nadej, je ne me dérange pas. Je ne peux pas me permettre d'aller chez quelqu'un et filmer la personne à son insu. Je n'ai pas reçu l'éducation là. Quand j'arrive, je lui ai dit, il faut qu'elle... La première chose que je veux faire, je sais comment elle va au travail le lundi. Elle revient le jeudi chez elle, c'est peut-être classé, arrangé, je viens d'arranger, parce qu'elle est dans le ménage. Quand j'arrive chez Michela, peut-être gavane arrivée, elle m'a l'a fait à manger, c'est moi qui choisis, c'est qui doit-t-on. Elle appelle que Margot, château rouge. Tu payes mon poisson, tu fais frit. J'arrive et je lui ai imposé, elle a rappelé. C'est elle qui descend encore chez Chavois. Mais il n'y a pas... Michela est une gentillesse, mais puis bon... Je lui ai dit, il faut qu'elle fasse comme je veux, je prends ce que je veux, je pars. Elle n'a pas part. Elle a gardé les informations précieusement. Elle attendait le clash. Maintenant, ils ont publié cette telle conversation du gars, du chéri de Donomoulima. Vous avez dit qu'il est une copine au Cameroun. Mais c'est normal, hein ? Pas que c'est normal, mais c'est vulgaire. Les hommes sont des éternels, des éternels infidèles, éternels insatisfaits. C'est rare de voir un homme fidèle. Il n'y a que le gars de l'homme qui est fidèle, le reste, c'est pas le gars fidèle. Il n'y a que mon gars qui est fidèle. Il n'y a que mon chéri qui est fidèle. Donc tous les hommes là sont infidèles. Donc c'est à toi maintenant de savoir. Elle a donc envoyé ça à l'autre. Elle m'envoyait ça en faux profil. J'ai dit que vous voyez le Seigneur. Je publie l'affaire ci. C'est le gars de Donomoulima ménage de me publier. Je fais... Lise Takoudou, comment on a publié Lise Takoudou ? Elle ménage tout sur la tête de Donomoulima. Bipé qui est de Monaco qui s'asseyent là. On va voir à quoi il ressemble en cela. Lise Takoudou. Marco, je ne veux pas publier ton adresse professionnelle, tu comprends ? Parce que je suis le maman. Même la famille, même la famille, le gars goulé sera publié. Je t'ai investi. Si tu essayes, comme tu décres ton enfant, si tu essayes, tu seras. Donc on va te tchèter dans cette toile. Lise Takoudou, ton enfant là, il sera publié ici là. Vous avez compris non ? Takoudou, maintenant va sur le mur de Maréchal. C'est ici. Il est Takoudou, va sur le mur de Maréchal. Elle est trop fini, j'ai failli trahir ma cause. Voilà ça. Elle vient de me mentir à Maréchal que Dolomoulima va te publier. C'est faux. C'est toi qui veux publier Maréchal. Oui. C'est toi qui veux publier. Parce que la photo que j'ai reçue, ça vient peut-être pour lise Takoudou. Maintenant tu vas accuser Dolomoulima. Moi je suis, lui elle travaille. Elle travaille. Moi, il y a un clan qui soutient Dolomoulima. Et il y a un clan qui soutient Dolomoulima. Et ce clan qui soutient Dolomoulima, vous allez recevoir le même châtiment que Dolomoulima. L'ingratitude. Elle ne vous donnera qu'un retour. L'ingratitude, ce n'est qu'une question de temps ou être en vie. Donc, je me raconte que ça vient le bon qu'il y a. Maintenant, pour Maréchal, Lisette Akoudou, qui est hôteuse que Melonou, a dit qu'on l'a publié. Elle menace maintenant Maréchal Compressor. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'habitude de causer une borse. Elle a dû lui envoyer aussi sa photo. Maréchal Compressor a dû envoyer sa photo à Lisette Akoudou. Maintenant, Lisette Akoudou envoie le message à Maréchal Compressor. Elle lui dit que, comme tu vois là, Dolomoulima veut te publier. Pourtant c'est faux. J'envoie le message à Maréchal Compressor. Ma chérie, tu m'as insultée. Mais quand je t'ai regardé, j'ai rigolé. Ensemble de femmes frustrées. Dolomoulima offre son téléphone à Gondjian. Elle se fait des confidences. Gondjian raconte les secrets de Poulkena en Dolomoulima. C'est pour ça qu'elle envoie la photo de Christian de Monaco en Dolomoulima. Après, elle efface. Je t'envoie une photo. Après, je vais mettre effacée pour tous. Dolomoulima, il y a capturé. Elle lance maintenant les paraboles. Le Christian que je t'avais envoyé, ce n'était pas Christian de Monaco. C'est faux. Quand tu as faim, tu parles beaucoup. Quand tu veux, tu parles. C'est la même chose que tu faisais avec Koukoukou et tout. C'est la même chose que tu faisais avec Koukoukou et tout. Quand tu voulais les oranges, tu racontais la vie de soi à Koukoukou. Wow, elle a parlé avec telle personne. Wow, elle a appelé telle personne. Wow, telle personne a entré dans la chambre d'elle. Parce que tu voulais la femme, la famille. Moi qui travaillais un salaire, je ne dégoçais pas avec les gens. Parce que je me suis fille. Je me suis fille. Ouais, il y a elle. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais m'envoyer 5 euros. Je n'ai pas besoin de ça. Si il dit non, je vais m'envoyer 5 euros. Ce n'est pas le seul faux profil que tu as envoyé en Dolomunema, Gontial. Ce n'est pas le seul faux profil. Parce que nous, Dolomunema, c'est la famille que tu as envoyé en Dolomunema. Donc on allait pas la question de Christian de Monaco, qui n'est jamais Christian de Monaco. Nous, on a mis ça. C'est pour ça que vous m'avez vu effacée depuis. Parce que je voulais voir leur réaction. Alors, je ne quittais pas Christian de Monaco. Mais le lendemain, j'ai effacé ma publication. Donc, il va monter dans le direct. Il va s'expliquer. Il va se présenter. On va lui présenter nos 5,6 excuses. Et on va vous afficher le vrai Christian de Monaco. Il n'y aura pas d'autre Christian de Monaco, parce que ce sera le vrai. Donc, j'invite mon cher frère, à qui on a déjà présenté nos excuses en interne, de monter dans le direct. Ou alors, je l'appelle sur WhatsApp. Il essaie de montrer son visage, pour que les gens comprennent qu'il n'est vraiment pas le Christian de Monaco dont on parlait. Non, non, non. Ce n'est pas le Christian de Monaco qu'on disait. Ce n'est pas Christian de Monaco. Les filles. Je demande les excuses. Pardon. Demandez pardon, regarde. Mon frère, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, c'est bon. Ils ont la Christian de Monaco. Ok, c'est bon. Non, ils n'avaient pas comme lui, ils n'avaient pas le temps. Ok. Eh, maman. Non, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le temps, on s'excuse, pardon. Je leur ai même dit à certains que non, ce n'est qu'un plan, mais d'autres n'ont pas, ils n'étaient pas au courant. Les filles sont de Christian. D'accord. Nous sommes désolés. Ce n'est pas Christian de Monaco. Les gens qui ont appelé Christian de Monaco, c'est sorti sur toi. C'était ton plan. Non, moi j'ai compris, je n'ai pas pris ça au dernier déjeun. D'accord. C'est pour ça qu'on m'envoie un client dans les palais, ça je monte un peu pour éclaircir. Et puis ceux qui ont publié effacer tout, ça ne me dérange pas. Oui, les filles pour effacer, ce n'est pas Christian de Monaco. Nous sommes désolés. Nous sommes des personnes éduquées. Moi, je fais ça pour faire le beurre, je peux pouvoir la réaction de la partie adverse, mais en fait, c'est pas toi. Parce que personne ne peut être en faux profil. Et avec rien, il faut un profil vrai, avec sa vraie identité, ce n'est pas possible. Donc nous sommes vraiment désolés, mon frère Christian de Monaco. Ok, je vois les messages qui sont un peu dérages gentils. C'est bon, ça va. C'est à cause de ça que j'ai appris comment monter mes... Ma grande soeur qui informe m'a informé à 1h du matin, il y a de cela, c'est 4 jours. La politique, imagine que je vais partir tout le pays, je me retrouve dans le site un problème là-bas. Bon, j'ai constaté que c'est juste des trucs. Comme c'est pas la politique, moi, c'est un grand chose. Non, c'est la politique qui pourra te plaindre, la politique ne fait pas ce genre de choses. Ouais, ouais, tu arrives à la rue pour l'avant, te prendre là-bas, que tu es dans les trucs, tu ne sais plus rentrer, mais c'est chaud. C'est chaud, voilà. Non, 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 c'est vraiment, je l'arrête m'aider. Moi, le lendemain, après, j'ai effacé, j'ai compris, je savais que, je savais que tout va bien. J'ai eu ce choupinette, la dégâmeuse, je pense que c'est son nom. Oui, choupinette. Voilà, j'ai eu, c'est ma grande, c'est une, elle sort ici à moi, toujours, qui est ici à Mons, qui ont reçu à la voie au téléphone. J'ai discuté avec elle un peu sur mes syndicats, on ne s'entendait pas très bien. Voilà, elle m'a promis qu'elle allait effacer. Bon, du coup, elle a effacé, elle a effacé. Elle m'a arrangé, les filles, excusez-le. Elle va te laisser continuer ton live, par exemple. Non, reste un peu, sinon, tu nous a pardonné, oui ou non. Pardon? Tu nous a pardonné, non? Oui, 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 moi, je suis pas compliqué, non. Moi, je suis pas un truc. Je fais pas un truc à compliquer, moi, je dis pas. D'accord, ok. Puis, tu trouves, il y a des choses, des vélos, de la famille, c'est bien, c'est bien, c'est ça? Je sais pas. Donc, tu connais pas ta tue, c'est à l'OTV. Oui, on connaît ta tue, elle, on sait qu'il y a un gros sang, comme ça. Moi, il ne connaît pas, dis que c'est toi qui connaît. Il y a pas qui, il y a eu trois fois, tous les trois mois. Non, non, non. Tu connais Flore Delisle? Flore Delisle, voilà. Flore Delisle, elle a tamponné même dans les soirées, oui. C'est l'aujourd'hui, je dis qu'on a au moins. Tu connais aussi Lolo. Si, elle lui voit, peut-être venir, s'il veut connaître. C'est à lui Lolo. Désolée, merci Lolo. C'est qui ça? C'est qui? C'est rêve, c'est la sœur de Lolo. Non, c'est Lolo, c'est Lolo. Mais elle, c'est la sœur de Lolo. Elle, hein? Oui, elle, c'est la petite sœur de Lolo. Lolo fondat. Qui parle près de toi? C'est ma cousine, nous sommes dans la famille. Bonsoir. Elle a fui. On peut la voir, non? Non, 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 non. Elle ne veut pas. Non, on ne veut pas toujours. Je ne sais pas trop d'aller à la société. C'est pas le deuxième. C'est pas le deuxième. Ok. Là, on respecte le choix de tout un chacun. Ils ne sont pas là. Bah oui, bah oui, bah oui. Chacun a son truc, quoi. Chacun son monde. Ouais. Maman, non, lui, la cahier de commande, tu ne la connais pas. Tu ne l'as même pas vue. Tu ne l'as pas vue. Je ne l'ai pas vue. Non, mais franchement, toi, tu... C'est où ça, c'est quoi? C'est déjà passé. Mon gars, ouvre ton blog. Tu es déjà star. Adama. On peut regarder que tu es star, la pilota comme ça. Fais-toi, dis donc. On ne te bouille pas. Mais c'est pas grave. Mais non, je n'arrive pas à te prendre. C'est le vrai. Le voici ici. Le voici. Dans la chasse, c'est ouvert. Tu vois, c'est. Lâche. Je ne vais pas ficher la source. Voilà. Le voici. Quand ne vous donne pas que... Quand ne vous embrouille même pas. Quand ne vous embrouille même pas. Vraiment, on s'est à l'autre. On s'est à l'autre. Il me vous plaît one by one. C'est parce que... C'est fini. C'est fini. Caribeau de 10 euros. Elle fait la fin. Elle trahit ses propres amis. Elle trahit. Elle a vu la fauteuil. Elle est passé. C'est lui. Par contre, la famille, vous avez écouté comme moi ce que Révin bien a dit. Concernant que les membres de la TK se sont en train de se publier. Oh, ce n'est pas... Ce n'est pas Ndolo Mulema qui est en train de publier. C'est entre eux. Là-bas, on ne peut pas confirmer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la preuve que ce n'est pas Ndolo Mulema qui publie. On n'en a plus la preuve que non. Ce sont peut-être tous les mêmes membres de la TK. Mais ce qui est sué, c'est qu'il y a une personne qui est cachée derrière et qui a décidé de balancer les autres. Et concernant que les membres de la TK se sont en train de faire du sale. Donc, si c'est que ces informations du gars de Ndolo Mulema qui causaient peut-être avec certains dans le pays, il a envoyé peut-être la poitrine, il causait peut-être des choses d'amour. Si c'est que ça se retrouve dehors, ce n'est pas qu'un truc compresseur. Et apparemment, ce n'est pas compresseur. On est en train de dire que ce n'est pas compresseur qu'il est en train de faire. Apparemment, on accuse Nicole. La base, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du talon sur la fin du faux profil de Christian de Monaco. Réveille, il connaissait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait que le gars qui est en profil là, ce n'est pas Christian de Monaco. Christian de Monaco ne peut pas être un vrai profil depuis. On dit un faux profil, il se cache. Il ne peut pas avoir un vrai profil, Christian de Monaco. Il a encore un même faux profil, Christian de Monaco. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Oui, tout ça, elle a publié le frère de la veuve joyeuse. Oui, et maintenant, pour sortir, pour dire que oui, excusez-moi, je savais très bien ce qu'elle faisait, ce n'est pas Christian de Monaco. Elle l'a publié, pourquoi ? C'est comme ça que vous comprenez les familles des gens, vous exposez les enfants, les gens des réseaux sociaux. Comment vous exposez vos familles ? Vous allez vous victimiser que la personne ne connaît pas le monde des réseaux sociaux. Le gars, il était tranquillement dans son coin. Il ne connaît pas votre couloir. Il y a beaucoup de gens ici qui s'appellent tel de Paris, tel de ceci. tel de cela. Pourquoi ce n'est que l'enfant d'autrui que vous avez choisi ? Affichez comme ça. Du jour au lendemain, c'est que tu demandes pardon. C'est pardon de quoi ? Pardon de quoi ? Parce que tu as tout fait pour essayer de mettre le compresseur plus bas que tel. ça n'a pas donné. Maintenant, tu as donc vu que bon, comme Dolo Mulema et Compressor ont les problèmes, tu as décidé que non, ici là non. C'est ici que, tu vois, sauf que Gérard et Compressor t'a dépassé, rêve bien, il accepte. Pourquoi acheter le problème Dolo Mulema ? Pour maintenant mieux mener ce que tu sais bien faire sur les réseaux sociaux. Tout ça signifie que Compressor t'a fait ça dû dans votre famille. Maintenant, la seule personne que tu as vu que non, pour cogner les têtes dans les teams. C'est ça qu'on dit que vos histoires des teams là. Voilà ça aujourd'hui. Qui aurait cru aujourd'hui la tête cassée ? Là-bas, je peux croire que non. Ce n'est pas peut-être que Dolo Mulema qui cherche à exposer. Pourquoi ? Parce que quand d'autres voient que, oh, on les a exposés, ils vont chercher à tout prix pour chercher à mettre Samta dans le dos de Dolo Mulema. Pourquoi on accuse que, oh, c'est Dolo Mulema qui est en train de publier ? Alors que, ils savent que non. Quand l'autre va publier l'autre, on va dire que non, ça ne peut pas être telle personne qui a publié cette telle personne. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a l'office que Dolo Mulema, ça ne nous donne plus avec elle. Dolo Mulema, maintenant, ils vont faire la mauvaise chose. Maintenant, ils vont mettre Samta rien que derrière le dos de Dolo Mulema, alors que la vraie personne m'est derrière. En tout cas, la famille doit écouter comme moi. Réveille bien. Merci encore à bientôt.